La cinquième de Kouv, notre top bromance. La cinquième de Kouv, l'émission de débat autour du manga. Nous sommes de retour, oui nous sommes de retour pour cette seconde émission de rentrée. Et cette fois nous allons, on dit c'est qu'il est dépecé, charcuté, aimé le manga ou plutôt un aspect du manga. Une particularité, une relation entre personnages masculins, nous allons faire ça avec la bromance. Qu'est-ce que c'est et quelles sont nos bromances favorites ? On en parle dans un instant pour aborder le sujet, rien de mieux qu'une reprise d'entente de l'agente féminine. Salut Julie. Hello. Prête à bousculer notre testostérone ? Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Ok, ne fait rien notre testostérone alors. Lui c'est la bromance qu'il veut bousculer parce qu'il ne fait rien comme les autres. Il devrait une fois de plus vous étonner aujourd'hui. Salut Flavien. Salut. Toi aussi, tu veux tout bousculer encore ? Je veux bousculer le masculin. Bagarre. Très bien. Lui n'a pas changé depuis la dernière émission et à mon avis, il va parler de Fly à un moment ou à un autre. Salut Cagnard. Salut. Par contre, il s'appelle Dai dans la nouvelle version. Merci. Ça me fait plaisir quand tu dis ça. Oui, c'est enregistré. Je me bats tellement avec toi. Pendant, je ne me bats pas au final, j'ai abandonné. Rien constable. Hashtag 5DC pour réagir. Est-ce qu'on dit Fly ? Est-ce qu'on dit Dai ? Il y a deux écoles. On fera un sondage après cette émission ? Ça dépend si t'es vieux ou si t'es un jeune con. Après, voilà, c'est deux choix. Et donc du coup, lequel dit quoi ? Bah, à vous de voir. Moi, je fais un peu partie des deux. Je suis un vieux con. 5DC pour réagir sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, par exemple. Sur Facebook, on a un groupe où on partage, où on débat, où on dit plein de choses. Hashtag 5DC, le groupe de débat autour du manga. C'est le nom. On a une page sur Sens Critique. On a une page. On a une chaîne Internet. On a une chaîne YouTube, c'est vrai. On est bientôt sur CNN, je crois. Il y a une chaîne YouTube, c'est la chaîne YouTube de Manga.tv. Vous avez tous les podcasts. Vous avez tous les podcasts, en fait, sur à peu près tout. Bref, à vous de réagir. N'hésitez pas à intervenir et à rebondir sur cette émission. On va définir un peu, nous, ce qu'est la bromance dans cette émission, justement. Mais avant, je vous explique comment ça se passe. En fait, à nous quatre, on a établi un top 10 non exhaustif, un top 10 de nos bromance favorites. On va vous dire pourquoi on les a choisis, pourquoi on les aime, ces relations si particulières. Et attendez-vous quand même à du débat. Ça peut chauffer à tout moment. Alors la bromance, c'est quoi ? Vous avez une définition, peut-être, comme ça ? Si, genre, on vous arrête dans la rue, il y a un mec qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « Tu peux me donner la définition de la bromance, Kanya ? » Tu dirais quoi ? Il a un flingue ou... Non, il a l'air sympa et t'as envie de lui répondre. Il y a tellement de gens avec des flingues. J'ai vraiment envie de lui répondre, me connaissant. Bizarrement, ce jour-là, t'as envie de lui répondre. Je lui dirais « Tu connais Scrubs ? » Il va me dire « Ouais ». Je lui dis « Ok, tu vois JD, tu vois Turk ? » Il va me dire « Ouais, bien sûr, c'est mes personnages préférés. » Je lui dis « Voilà, ça, c'est une bromance. » Il me dit « Dis-moi en plus. » Je lui dis « Bon, alors, tu connais Community ? » Il me dit « Bien sûr que je connais Community, c'est Dan Harmon, le mec qui fait Ricky a morti derrière. » « Eh bien, Harold et Troy et Abed, c'est une bromance. » Et par Ricky a morti ? Ils sont de la même famille. Pas dans ma définition. Julie, si quelqu'un te tape sur l'épaule dans la rue, sans te menacer, et te demandent la définition de la bromance, tu tentes un truc ? Ou tu prends ton téléphone, tu te dis « Attends, je vais regarder Wikipédia ? » Ouais, je pense surtout, ouais. Regardez-moi ce que Tani Goucher en a parlé, car t'es lointain peut-être. Ah, peut-être. Ça vient de ton côté, tu dirais quoi ? Moi, en fait, j'allais prendre le même exemple, le cucagnard dans Scrubs, ou même dans Big Bang Theory avec Raj et Ward. C'est des bromances, quoi. Ah ouais, je l'aime pas trop celle-là, mais elle existe. Ouais, mais c'est des bromances, c'est une vraie bromance. C'est que tu donnes tout pour ton pote, quoi. Je l'aime pas trop, parce qu'ils sont trop humiliés, ces personnages, pas les acteurs. En tout cas, il y a beaucoup d'affection entre eux. Oui, il y a beaucoup d'affection entre eux. C'est une vraie bromance aussi. Eux, ils sont à un niveau un peu équivalent à J.D. et Turk, c'est-à-dire qu'ils sont dans le physique, quand même. Ça se touche beaucoup. Ils font des câlins ? Oui. Oui. Alors que Troy et Abed, dans Community, eux, se touchent pas forcément. C'est dans les paroles. C'est plus une bromance intellectuelle. C'est platonique. Première définition encyclopédique de la bromance ? Encarta, 98. Tout à fait, non. Écoutez bien. Une bromance est une amitié forte entre deux hommes avec un niveau émotionnel élevé et des démonstrations d'intimité forte sans composante sexuelle. C'est là que ça commence à débat. Il faut pas la composante sexuelle, en tout cas. Il faut un niveau émotionnel fort et des démonstrations d'intimité forte. Derrière le mot intimité, après, tu peux... Mais c'est ça, c'est suffisamment vague. Est-ce que les pulsations, le fait que... Pas les pulsations. Si, c'est les pulsations. Les pulsations. Les pulsions. Les pulsions. Les pulsions, est-ce que c'est une intimité ? Les pulsions attractives, tu vois ? Qu'est-ce que t'appelles une pulsion attractive ? C'est quand tu vois quelqu'un et que t'as envie de prendre dans les bras ou que t'as envie de lui faire un bisou. Oui, je fais une grosse patate dans ce cas-là. C'est une pulsion, tu vois. Vous les vivez différemment, mais effectivement, oui, ça, c'est des démonstrations d'intimité. C'est l'ordre de pulsion, je l'ai souvent, oui. Oui, ça m'arrive. Dans le métro. J'ai une seconde définition. Il y a beaucoup de frères dans le métro. Ah, il y a peut-être des frères dans le métro. J'ai une seconde définition qui est issue du Cambridge Dictionary parce que le mot n'est pas encore entré dans le dictionnaire en France. Ah bon ? Le mot n'est pas accepté par l'académie française. Comme c'est bizarre. Alors qu'il y a d'autres noms encore trop bizarres qui arrivent. Oui, mais alors là, donc là, c'est a close friendly but not sexual relationship between two men. OK. C'est tout aussi vague. Donc, une amitié proche, mais une relation sans sexe entre deux hommes. C'est vague. C'est très vague. Vous la compléteriez, comment cette définition par rapport au manga, au média manga ? Vous rajouteriez des choses ? Vous enlèveriez des choses ? Vous vous laissez comme ça ? Moi, je dirais une sorte de complémentarité et... La rivalité. Il n'y a pas que la rivalité non plus. Je suis d'accord, la rivalité, c'est une des composantes essentielles de la bromance dans le shonen. Dans le shonen ? Parce qu'il faut que tu te fight. Ouais. Et dans le shoujo aussi, au final. Ouais, dans le shoujo aussi. Ah bon ? En fait, c'est... Non, il n'y a pas souvent. J'en lis pas assez, peut-être. Mais en fait, tu m'as dit que la bromance, dans le shoujo, il y en avait partout, mais en fait, moi, j'en ai pas... Moi, j'en vois beaucoup, en fait. J'ai l'impression d'en voir souvent sur les peu de shoujo que je peux lire. C'est, dans Nana, il y a la bromance entre les deux mecs, les trois personnages mecs principaux. Qui ? Mais on n'est pas assez... Dans Nana, je crois. C'est ça que tu viens de dire ? Ah. Mais voilà, mais après, il y a... Bon, moi, j'en lis pas assez. Je suis pas assez compétent pour me prononcer. C'est une question que je te posais il y a beaucoup trop longtemps. De toute façon, vous rajouteriez autre chose ? La rivalité ? Moi, je trouve ça chouette, la rivalité dans le manga. J'en vois dans... Ouais, je pense, dans beaucoup de bromances qu'on a listées dans le top 10 à venir. Mais il faut se dépasser. Il faut... Ça correspond à la rivalité, dépasser l'autre, dépasser la clombe. Il faut se dépasser et accepter ses sentiments. Tu vois, des fois, ça arrive. Accepter de dire les choses aussi à l'autre. Est-ce qu'il y a... Réalement un cours sur le développement de soi. Non, mais non, mais c'est... Non, parce que comme c'est des personnages qui, justement, n'osent pas se dire les choses. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est le moment où ils arrivent à se dépasser et à dire c'est la synthèse max de la bromance. On va attaquer, on va attaquer. On verra ça après au fur et à mesure de l'émission, surtout. Sachez en tout cas que ce mot vient du monde du skateboard dans les années 90, inventé par un journaliste, un spécialiste du skate qui s'a été popularisé un peu plus au milieu des années 2000. Ensuite, les Américains s'en sont comparés, forcément. Nombre d'experts, de journalistes, de chercheurs ont réexaminé le patrimoine culturel, cinématographique et télévisuel américain afin d'y trouver des tonnes de bromances, notamment dans pas mal des films de Tom Cruise. Oui, tiens. Le jour de tonnerre. Le jour de tonnerre, quand même. Non, mais Tom Gun. Sauf que le jour de tonnerre, il est dans le top 10 des meilleurs films du monde. Rocky, Rocky 2. Rocky, la chaîne de plage avec Creed. La littérature n'a pas échappé non plus à l'examen profond, même s'il est parfois question d'amitié romantique dans la littérature. Oui, c'est ça. Amitié romantique, il y a un côté un peu plus précieux, un peu plus noblesse littérature. Prout, prout. C'est ça. Toi, tu me disais t'avais pas vu qui dans la définition ? Alors, nous allons parler de Michel de Montaigne. Et toi, tu voulais voir Montaigne dans la définition Wikipédia ? Oui, parce qu'une de ses citations les plus connues, ça concerne son ami, donc la Boétie, excusez-moi, qui était son alter ego à tout point de vue. Il avait une admiration, un amour sans borne pour ce mec. Et on... Enfin, c'était réciproque, apparemment. Mais c'est quoi la citation ? Parce que c'était lui et parce que c'était moi. Quand on lui demandait pourquoi est-ce que c'était possible, il disait parce que c'était lui. Tu vois, c'est ce que elle disait tout à l'heure, c'est l'alter ego. Je pense que t'as la rivalité et l'alter ego qui sont intéressants. Ok, ok. Mais est-ce que dans ce cas-là, on tombait pas dans le côté amitié romantique entre les deux ? C'est très romantique, du coup, dit comme ça. C'est très romantique. J'imagine le 16e siècle. Tu m'as dit des froufrous. C'est ça, grave. Sachant qu'après, on leur a pas connu de relation amoureuse féminine, en tout cas. Ah oui, donc du coup, ça allait peut-être plus loin que la bromance. Voilà, on sait pas trop. C'est très secret. Comme beaucoup l'imaginaient pour Spock et Kirk qui est un couple célèbre. Alors on avance des années et des années en avant. On va dans Star Trek mais effectivement, aux Etats-Unis, on a pris en exemple aussi très souvent Spock et Kirk de la toute première série Star Trek comme exemple de la bromance qui s'avent une relation ambiguë. Et donc beaucoup ont mis cette relation dans la casse bromance même si... C'était des choses qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. C'est ça, Roddenberry à l'époque, il ne pouvait pas. Il s'est permis déjà de faire un couple noir et blanc qui à l'époque à la télé était une première et il n'a pas pu se permettre en plus de mettre une relation homosexuelle. Du coup, il y a cette relation qu'on peut appeler bromance entre Spock et Kirk. C'est devenu une bromance dans les nouveaux films. Dans les nouveaux, ouais. Après, de toute façon, dans... C'est le pouvoir des oreilles pointues, tu sais. Ouais. Mais dans toutes les séries Star Trek, il y a toujours eu pas mal d'avancées à ce niveau-là. Bref, dans le manga, en tout cas, est-ce que c'est si important que ça, la bromance ? J'ai l'impression qu'oui. Oh ouais. Ouais. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Ouais, mais qui... Chacun avec sa définition. C'est ça. On prend la plus iconique, la première, celle qui nous paraît la plus évidente quand on pense manga et bromance. Ranma est en demi. Non, Naruto et Sasuke. Naruto ! Naruto. Le fameux Naruto. Nous avons maintenant des amis fidèles qui nous sont proches et qui nous soutiennent. Malheureusement, on ne se rend compte de l'importance des choses qu'après les avoir perdues. Si je t'ai enseigné les mille oiseaux, c'est justement parce que tu as des gens que tu apprécies à tes côtés. Seulement, cette force ne doit jamais être utilisée contre un ami ou être mise au service de la vengeance. Je pensais que tu l'avais compris par toi-même. Ces deux-là vont vraiment s'entretuer. C'est toi qui l'as choisi. Top 1. Allez, on la met top 1. Il n'y a pas de niveau. Dans notre top, on a mis 10. Vous verrez. C'est vrai que c'est la plus emblématique. Celle-ci, elle est très emblématique. Pourquoi tu l'as choisi ? Dès le premier tome, il y a le bisou. Le bisou. Le bisou. C'était intelligent de sa part parce que ça permettait de mettre un point. Et puis finalement, il a ouvert une porte et toutes les fanfics se sont couvrées dedans, je pense. Mais ouais, du coup... Je ne sais pas si c'est dès le début. Il en joue plus tard. avec l'apparition de Sai. C'est ça ? Oui, parce qu'il arrive, c'est le numéro 3. La relation très bonheur. Parce qu'ils font vraiment du multiclonage où justement, ils jouent les rôles de Sasuke et de Sai. Et il y a une meuf, il y a une des persos qui est fan de Yao justement et ils mettent en scène une séquence de multiclonage. Sai, c'est Skenaru. C'est long ce que je disais. C'est ça. Donc peut-être pas dès le début. Pour moi, c'est accidentel. Pour moi, c'est ce bisou. Non, je ne crois pas. Il est où le bisou ? Le bisou accidentel. Le bisou, en fait. Oui, on est d'accord. Donc c'est dès le début. Oui, mais pour moi, ce n'est pas une intention. C'est quand ils arrivent le premier jour à l'école. Oui, voilà. C'est ça. On est d'accord. Ce petit bisou accidentel que je pense que dans toutes les bromances qu'on a listées, c'est le seul... Ah oui, c'est le seul où tu vois. C'est le seul où il y a une démonstration d'affection qui dépasse la simple caresse. Ce n'est pas une démonstration d'affection. Ils ne font pas exprès de se faire un bisou. Oui, ok, j'ai un bisou accidentel. Si, si, on va y revenir après. Il y en a d'autres ? Oui, sur Radma et Ryoga. Mais quand ils sont en mode de transformés, on en parlera tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Naoto Sasuke, l'icône de la bromance. Pour toi, c'est parodique au début ? Moi, je disais que je pense que c'est parodique dans le sens où au Japon, il y a toujours eu le yaoi, les fanfics. Donc, c'était une façon un peu de sortir le truc du schéma narratif. De dire, allez, ça, c'est bon. Et ça va être son. Ça va être le binôme. Et puis, finalement, je pense que c'était une façon aussi d'accepter qu'il y aurait tout cet univers fantasmé des fans de yaoi et compagnie. Et puis, c'était aussi pour mettre en place la rivalité aussi entre les deux. Et mine de rien, le bisou, il est le point crucial aussi. C'est quand même des rivaux, mais même s'il est intentionnel, enfin, il n'est pas intentionnel, le bisou, c'est... Oui, je le vois vraiment juste comme une vanne. C'est juste un gag qu'il y a. Ça ne se reproduit pas. Mais c'est un gag qui montre aussi que la relation entre les deux, elle est fusionnelle aussi, tu vois. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est un gag. C'est un accident. Ils se font un bisou. Ils se détestaient avant, déjà, de toute façon. Avant de se rencontrer, ils se détestaient de toute façon. C'est pas une consécration, c'est juste un gag. Oui, mais regarde à la fin, quand ils arrivent tout à la fin, est-ce qu'ils se détestent ? Ils ne se font pas de bisous. Est-ce qu'ils se détestent ? Non, ils s'échangent le sang. Et ça, c'est beaucoup plus... Ils s'échangent un bras aussi, non ? C'est pas pire de s'échanger le sang, tu vois. Bah pire, non. C'est encore plus symbolique, c'est beaucoup plus beau. Pire. Moi, je pensais que c'était une façon d'accepter, tu vois, toute une partie du lectorat et de dire, bah venez, on va raconter une histoire de binôme, quoi. Il y en avait effectivement sur plein d'autres séries, donc je sais pas si à l'époque déjà, ils l'entendaient, ils l'acceptaient. Bah je sais pas parce que... Enfin, dans la démarche, on le saura jamais. Pour moi, Naruto, ça fait partie du triptyque nouvelle génération, donc il y a One Piece, Naruto, Bleach. Et dans les deux autres, c'est clair que c'est pas... Ça se prête moins, en fait, à ce côté blague. Non, et de toute façon, c'est resté moins iconique avec le temps. Complètement, ouais. Quand on dit bromance aujourd'hui, oui, on voit Naruto, oui, on voit Sasuke. Et voilà. Oui, mais parce qu'après, si on doit les comparer aux deux autres titres, il y a une mise en place de personnages qui est différente aussi, tu vois. Dans Naruto, on a affaire à deux garçons qui s'opposent, avec des visions complètement différentes, des vies différentes. One Piece, c'est pas ça. Bleach, c'est pas ça. Donc tu peux pas attendre de ces deux autres séries qu'elles aient le même genre de rapport entre deux garçons. Oui, mais le fait d'avoir le bisou, ça lance le tome 1 sur ces rails-là, tu vois. Non, je pense pas. Mais de toute façon, c'est des intentions que tu prêtes à l'auteur. Moi, je lui prête pas. Il y a que Kishi qui pourrait nous répondre. Kishi, si tu nous écoutes. On peut tenter de lui envoyer un mail, mais on peut la rappeler. Pour moi, c'est vraiment uniquement un gag parce que la première apparition vraiment du truc de fanservice, elle arrive bien longtemps après. Où là, par contre, je suis d'accord que l'auteur... C'était quoi ? Ce que tu appelles la première... Ah, le truc, c'est que tu dis avec Sai et Sasuke où les mecs se transforment. Où là, tu sens clairement que Kishi Moto, il est conscient du côté fanservice qu'il y a de sa série et il en joue avec pour en faire une technique au final. Ok. Mais c'est mon point de vue. Et c'est aussi la bromance où il y a la plus grande rivalité. Ouais. Ah bah... Ça dépend. Ça dépend. Tu penses à laquelle après ? Bah, elle vient sur moi. Oui. Ok, d'accord, très bien. Non, la rivalité, elle est importante. Ouais. On a un côté frère d'âme, on a un côté... Bah, il y a le traître, enfin, il l'a laissé et tout. Il l'a abandonné, non, il l'a abandonné, c'est ça qui est pire. Ouais, il y a l'abandon aussi qui est aussi fort en leur relation à tous les deux. L'abnégation, elle est forte. L'abnégation, elle est très très forte dans Naruto. En plus, comment il se tape juste avant qu'il se sépare ? Enfin, tu dis, oh, quand même. Je pense que... Il y a un certain niveau. C'est série TV, cinéma, manga, tout ça, c'est peut-être un petit peu différent. Il y a des petites... Oui, il y a des petites particularités, évidemment. Je pense que dans le manga, il y a peut-être plus un truc où la relation n'est pas égalitaire et qu'il y en a un qui est peut-être un peu plus... un peu plus à fond, tu vois. Et l'autre qui est plus dans le refus de la relation. Et dans le cas de Naruto-Sazuki, peut-être un Naruto qui... Qui veut que ça soit son ami. Voilà. Ouais. Et Sasuki qui... Qui refute. Qui refute. Qui refute. Enfin, qui veut l'être et ne veut pas faire de mal à Naruto aussi. Enfin, il refute la première lui, quoi, on va dire. Oui. Et au final, quand ils deviennent parents, qui s'occupe du fils de Naruto ? Bah, c'est Sasuki. Bah, c'est Sasuki. Et au final, du coup, la romance continue même... Même en tant qu'adulte, même en tant que père de femme. Excusez-moi, mais... En fait, pour moi, Naruto et Sasuke, c'est le meilleur couple yaoi, quoi, de tous les jeunes mangas. Ça ressemble à la série de tout à l'heure. Ouais, très bien. T'inquiète, on parle d'Oliva et Erwin, si tu veux parler d'Oliva et Erwin. Aïe, aïe, aïe. Le meilleur couple. Oui. Bon, si vous voulez, à la fin, on... On fera un top. On fera un top. En attendant, ça, c'était notre premier. Notre premier couple, notre première romance. Naruto et Sasuke, c'est la plus iconique. Il y en a une autre qui est iconique parce que c'est un de nos mangas favoris aussi. Pardonne-moi, Kéroa. Tu as raison, je crois que je suis à la bout de mer. Ça, je l'avais remarqué, mais je comprends pas pourquoi tu t'excuses. Eh ben, c'est ma faute si on peut plus te libérer du sort qu'on t'a lancé désormais. Ah, alors, il s'agissait que de ça ? C'est pas un problème, voyons. Mais pourtant, c'est à cause de moi si tu es dans le jeu. C'est pour m'aider à retrouver mon père. Pas du tout. En réalité, si je t'accompagne, c'est parce que... t'étais en colère. Je peux savoir pourquoi ? C'est Gon et Kéroa, c'est toi qui l'as choisi, Fabien ? Gon et Kéroa, ouais. Pourquoi ? Et parce qu'en fait, j'aime bien cette ambivalence de ombre et lumière dans ce couple. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est ultra lumineux et l'autre qui est ultra sombre. Et en fait, qu'on parlait tout à l'heure de alter ego, bah, Kéroa, quand même, au début, il est quand même... C'est un tueur. C'est qu'un tueur, il est quand même sombre. Oui, mais en fait, c'est ça, c'est que toute l'ambivalence, elle joue sur un équilibre très fragile, quoi. Parce que finalement, c'est pas celui qui est l'assassin qui est le plus sombre des deux. Mais oui, mais au final, au début, c'est vraiment... C'est ça qui les rapproche, c'est qu'en fait, ils sont... Kéroa est ému par la lumière de Gon. Non, non, ils ont le même âge, ils sont en train de courir et Kéroa dit « Eh, il a le même âge que moi. » Au début, il commence à courir, mais petit à petit, quand il voit que... Mais c'est les seuls enfants de tout le temps. Oui, mais après, il aurait pu bien s'en foutre et partir à côté, quoi. Mais tu vois, c'est juste que, même si des enfants du même âge, il voit que Gon, il était quand même hyper gentil et il dit « C'est mon opposé, c'est aussi mon alter ego, quoi. » C'est ça qui me mule. C'est peut-être pas forcément clairement aussi... Pas dès le début, tu vas pas là encore. Mais effectivement, oui, on voit que Kéroa est intrigué par Gon. En fait, ce qu'il appelle, cette honnêteté, ça le dépasse. C'est ça. Du coup, je vais faire le parallèle avec ce qui se passe dans Boruto avec Mitsuki et Boruto où Mitsuki et la lumière... Boruto et la lumière de Mitsuki. Ça aussi, c'est une bromance dans Naruto, quoi. J'en sais rien. Mais me change pas de bromance, pas moi, Kéroa. Mais du coup, c'est aussi... Faut le bordel. C'est aussi un peu le même... C'est un peu ce même truc, quoi. C'est que Gon, mine de rien, de par ses naïvetés, il va engendrer plein d'amis et Kéroa est fasciné par Gon. Et Gon, mine de rien, elle est fascinée par Kéroa parce que c'est quelqu'un qui est... Moi, je pense qu'elle est pas égalitaire. Je sais pas s'il est fasciné. La relation, elle est pas égalitaire. En fait, t'as Kéroa qui suit Gon parce qu'il est très intrigué mais l'inverse. Il va le chercher quand même. Oui, il va le chercher. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est peut-être pas forcément des relations égalitaires. On a peut-être plus un qu'à chaque fois. Moi, Gon, par rapport à Kéroa, lui, il voit toutes les aptitudes de Kéroa surtout. En fait, c'est ça qu'il va chercher Gon en Kéroa. C'est toutes les aptitudes. Moi, c'est pour ça que dans la relation, il est pas égalitaire parce que Kéroa, lui, il cherche, il voit ce qu'est Gon, tu vois. Et Gon, il voit les aptitudes de Kéroa. Alors moi, je le vois autrement. C'est-à-dire que pour moi, Gon, il est loyal. Oui. Il s'est promis des choses avec Kéroa donc il va le chercher. Donc il reste avec lui. Et Kéroa, c'est plus fort que ça même. C'est vraiment ça. Kéroa, il a besoin de Gon pour sortir de... Pour atteindre le tableau humain. Oui, ou de son côté sombre ou de sa famille. Ouais. Ouais, alors non, quand même pas. Quand il se rencontre Gon et Kéroa, c'est vraiment une rencontre d'enfants. Moi, c'est lancé à la limite que le voie de la bromance, c'est que c'est vraiment une rencontre d'enfants comme au centre de loisirs où tu vois un gosse qui est à peu près le même âge que toi et tu vas le voir et tu lui parles. ça démarre de manière hyper innocente sans aucun calcul ni... Ah mais je ne dis pas qu'il y avait du calcul dès le début. Je dis juste qu'ensuite, il se trouve bien et la relation, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle est déséquilibrée quand même. Tu peux peut-être ajouter dans les qualificatifs, enfin les composants de la bromance, admiration, tu vois. Il y en a toujours un qui admire l'autre, qui veut devenir comme l'autre ou tu vois, il y a des choses que l'autre a et que lui, il n'y a pas quoi. Double admiration des deux côtés. Parce que là, je pense, il ne sera pas dans notre top mais les héros de Mahiro, de Kogo et Deku. Là, dans le dernier thème que je viens de lire, il se tape parce qu'il ne se parle pas. Oui. Moi, je n'ai pas dans une romance. Clin d'œil, Naruto et Sasuke. Non mais oui, eux, le dialogue, ça se passe par les points. Ça se passe par les points et au final, quand ils commencent à parler, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils sont fascinés l'un par l'autre pour des raisons complètement différentes mais parce que Deku était faible et qu'il continuait à s'obstiner et l'autre, parce qu'il a toujours été Bakugo, parce qu'il a toujours été une sommité de force mais ils s'admirent en fait, les deux. Et Naruto et Sasuke, les deux s'admirent aussi. Et Goneki-Ruwa, ils s'admirent aussi. Oui. Si, ils s'admirent. Oui, carrément. Oui, je pense, c'est peut-être pas verbalisé mais je sens qu'il s'admirent. Quand ils sont dans la tour et qu'ils se battent et tout, ils sont hyper contents quand même. Ils s'admirent aussi sur les prouesses que fait l'un et l'autre. L'admiration. Allez, on rajoute l'admiration. Qui prend les notes ? Il faut tout noter. Donc admiration et yaoya. Non, pas yaoya. Rivalité et admiration. Rivalité et admiration. Dans notre top 10, on avait Erwin et Levi. Ça, c'est moi qui l'ai choisi. Erwin et Levi. Ça va Erwin ? Non. On peut savoir ce qui te passe par la tête. Qu'est-ce qui peut te faire sourire ? Rien, ne fais pas attention. C'est quand même une victoire. Il faut le voir comme ça. Au bout du compte, on a fait un pas de plus vers la vérité. Tu n'as pas tort mais c'est un pas minuscule. Surtout quand on pense au nombre de vies qui ont été piétinées pour y parvenir. Dans ces conditions, c'est dur de s'en réjouir. Oui, mais malgré tout, ça reste un pas en avant. Tôt ou tard, nous finirons bien par percer ce mystère. On va abattre ce grand mur de mensonges et mettre à jour toute la vérité. C'est évident. C'est la bromance maître-élève. C'est la bromance graisse antique. Je ne sais pas parce que dans la graisse antique, ce n'était pas de la bromance. A priori, ce n'était pas de la bromance. Culturellement, c'était différent mais culturellement, c'était considéré limite comme de la bromance. On ne considérait pas ça comme un acte... C'est de l'éducation. C'était de l'éducation. Pour parler de la graisse antique, c'est du sacole. En plus, ça se termine en tragédie. C'est parfait pour mon côté graisse antique. Oui, mais c'est normal dans une relation maître-disciple. C'est normal que le maître... En même temps, dans cet univers-là, l'attaque des titans, c'est tellement violent et c'est les survivants. Il y a ça aussi, ce rapprochement d'avoir survécu à tant de drames. C'est encore particulier. En plus, tu as un niveau de lien hiérarchique en plus entre eux. Que tu avais pas sur les deux premiers, c'est que Erwin, c'est le supérieur de Levi. Il y a l'argument d'autorité. Il y a un gros argument d'autorité. Sauf que ça se finit mal. Sans vouloir spoiler, évidemment, cette romance se finit pas super bien. Elle se finit en tragédie. Actuellement, je pense que c'est l'une de celles qui génère le plus de fan-service, de fan-fiction yaoi. Levi, ça m'étonne pas qu'il soit dedans. J'avoue qu'il l'aurait pas mis. Je l'aurais pas mis avec Erwin. Avec Erwin ? Ouais, mais... Parce qu'à l'habitude, ils s'en foutent. Ceux qui font des fan-fiction, ils s'en foutent du lien hiérarchique. Non, non, ils font... Ah, ça dépend de la qualité du production. Ils font vraiment attention et dans une interview sur un magazine japonais, l'auteur de L'attaque des titans, quand il a créé Levi, il a eu cette arrière-pensée de les fans de yaoi vont adorer ce personnage. Ah oui, mais dire qu'ils ont adopté. Il a eu... Enfin, il déclare en tout cas avoir eu cette intention quand il l'a... Il l'a pas fait dans cette intention, mais une fois qu'il a fini le design du personnage, il s'est fait... Ah, celui-là je le garde. Ah, la bombasse. Ah, je le garde. Et il avait cette intention. Mais c'est marrant parce que la plupart des articles qui parlaient de bromance et de manga sur Internet, quand on faisait des recherches pour cette émission, en fait, 95% on venait à parler principalement de yaoi ou chunen hai et pas de bromance. Comme si c'était juste un petit point d'entrée facile pour pouvoir parler de yaoi. De chunen hai, ouais. Mais en plus, Livaille fait le ménage et tout. Je sais pas. Il y a le ménage. Non mais ça revient dans beaucoup de... J'ai même la figurine de Livaille qui fait le ménage. C'est pas étonnant que le terme bromance soit aussi peu utilisé. Plutôt au final pour tendre vers du yaoi parce que la bromance en fait c'est quoi ? C'est une amitié. Et l'amitié c'est un des trucs fondateurs du manga. Donc clairement. Je pense que si tu reprends le premier sens du mot amitié, on n'est pas loin du sens actuel du mot bromance. Ouais je pense. Mais vraiment je pense que la bromance c'est une amitié au sens manga en soi et du coup il n'y a rien au-dessus. C'est une amitié... Bah forte, c'est une amitié... Enfin même si tu comprends la définition du mot amitié... Dans tous les shonen c'est des amitiés fortes à chaque fois. Et les bromances il y en aurait dans quasiment tous les mangas. Ah mais il y a plusieurs couples aussi. C'est ça. On va pas se faire un harem bromance. Parce que le Eren Armin il peut être aussi très sympa. Je pensais qu'il y avait plus de... Eren Armin Ouais mais alors tu vois là on était vraiment sur nos bromances préférées. Moi je préfère la relation Levi-Erwin à la relation Armin-Eren. Eren-Erwin Armin c'est des amis mais je vois pas de bromance que Levi et Erwin. Ils ont aussi qu'ils l'ont fait ensemble. Bah oui mais c'est des amis qui s'est tranquillis. En fait tout à l'heure on disait qu'il y avait C'est Patrick L'Amour. Il devait y avoir un rapport tu vois entre les deux. Bah il y a un rapport mais quand je lisais ça c'était plus je pensais que sur internet ce qui fonctionnait ce qui aurait pu fonctionner c'était Levi et Armin parce qu'ils ont des caractères totalement opposés. Levi-Eren Non non Armin Alors moi ce que j'ai le plus vu en fanfiction c'est Levi-Eren ça ne veut rien dire c'est juste moi qui l'ai plus vu ce que j'aurais attendu parce que Levi il a un caractère plutôt dominant et Armin il a un caractère plutôt dominé mais calculateur j'aurais plus vu un truc comme ça mais au final ils ne sont pas super proches non plus quoi c'est vrai mais au final ils sont super proches c'est ouf non pas trop attendez attendez et les sentiments merde j'ai dit chute j'ai dit taisez-vous maintenant arrêtez-vous juste pour reprendre fascination on l'a entre Armin et Levi on a la fascination et on a quand même la rivalité bah ouais parce qu'il ne sait jamais trop s'il faut obéir ou pas ou il prend des initiatives oh non non il lui obéit plutôt aveuglément bah à cause du Levi j'ai l'impression qu'il obéit aveuglement mais parce qu'il a toute confiance en Erwin en Erwin donc on n'a pas la rivalité c'est juste la différence et quoi que la rivalité n'est pas obligatoire et quoi que Levi Levi peut aussi dire à Erwin des choses qu'il pense vraiment c'est aussi son confident il y a aussi la confidence en fait la confidence bah c'est l'intimité effectivement là on a vraiment l'intimité entre les deux ok Erwin Levi c'est bon du coup on a notre mot je me l'accepte notre mot c'est confidence confidence on a rajout on va finir avec dix mots ouais confidence et on pourra faire une chanson française c'est ça Kanyar tu voulais parler tu me parles de Sakuragi et Rukiawa hé Rukiawa désolé j'étais énervé à cause de mes sales tirs excuse-moi Sakuragi ? oh allez montre-moi encore ton tir dribblé tu veux bien s'il te plaît ok bien joué Sakuragi faux mouvement c'est bête de ta part Rukiawa ouais Sakuragi et Rukiawa c'est qui ? c'est les deux persos principaux de Slam Dunk même si ça m'arrache le cul un peu de dire ça parce que l'important dans Slam Dunk c'est l'équipe tu vois de Choukou mais en tout cas ils voulaient qu'il y ait une bromance sportive mais c'est une bromance sportive il y en a plein dans les mangas de sport il y en a plein dans les mangas de sport et même d'ailleurs si on peut faire un si on peut décaler ça sur le cinéma les films sportifs c'est souvent des histoires de bromance surtout quand c'est des films sportifs d'équipes collectives il y a souvent ce sentiment ou de voiture ou de voiture c'est pas de quoi tu parles de le genre de taxi ah oui le genre de tonnerre Fast and Furious Fast and Furious c'est la bromance de ultime c'est le arène de la bromance je crois le Fast and Furious bon reparle-nous de Sakuragi Rukiawa la bromance sportive c'est ma romance sportive préférée même si on aurait pu en mettre d'autres j'imagine c'est les garçons d'Alvest quand on prépare l'émission on avait mentionné Olivier Tom qui était une super bromance par correspondance qui était vachement bien il se voit 3 jours et après il ne voit plus pendant 3 ans après il s'écrive c'était mignon quand même bon bref Sakuragi et Rukiawa c'est donc les deux personnages principaux de Slam Dunk Rukiawa est un jeune talent du basket Sakuragi est un grand débutant mais il a absolument envie de se frotter à Rukiawa parce qu'il trouve que Rukiawa se la pète trop rivalité rivalité à 200% ce qui est génial dans cette bromance c'est qu'il se déteste pendant tout le manga et c'est pas à la Naruto Sasuke genre mais je veux être ton ami non il se déteste mais c'est un excellent moyen de se challenger et de faire progresser de faire progresser en fait surtout Sakuragi mais au final même si Rukiawa est très bon il progresse aussi par le biais de Sakuragi et je crois que le seul contact physique qui a la seule la seule tape amicale c'est dans le dernier tome sinon ils se mettent des beignes sinon ils passent leur temps à se passer patates ils se mettent des patates donc en fait la bromance commence vraiment au dernier tome au final en fait tu découvres que c'est une bromance au dernier tome tu penses que c'est juste de la rivalité pendant les 30 ans il y a des petites cases quand même où t'as Rukiawa qui regarde Sakuragi genre en mode rivalité mais en même temps qui se fout de sa gueule il a quand même progressé il a quand même progressé et d'ailleurs depuis le début du manga t'as que Rukiawa qui dès le début reconnait le talent de Sakuragi mais sans le verbaliser mais en tout cas il l'a jamais traité de débutant ou un truc comme ça il le verbalise jamais et alors que tout le reste de l'équipe toutes les autres équipes adverses reconnaissent le talent de Sakuragi qui progresse Rukiawa ne le reconnaîtra qu'à l'avant dernière page peut-être oralement où il le dira et j'aime bien ce principe on pense que c'est juste de la rivalité et au dernier tome on découvre en fait que c'est une bromance et c'est beau c'est des frères ennemis tu vois c'est des frères ennemis alors que dans la plupart des mangas de sport collectif moderne t'as de la bromance à chaque page Kurokos Basket Kurokos Basket j'ai l'impression que c'est que ça avec Kyo j'ai l'impression que c'est que ça dans un sport un peu particulier le kabuki qui n'est pas un sport du coup mais pareil ça m'a fait penser au chemin des fleurs théâtre traditionnel tu vois et les vestiaires aussi du coup ouais mais bon c'est des loges c'est un peu plus sachant qu'en plus au kabuki il n'y a pas d'actrice il n'y a que des garçons qui jouent des rôles féminins masculins et quand tu mets un jeune qui vient d'une famille tu vois c'est l'héritier d'une grande famille de théâtre qui est doué mais qui ne veut pas en foutre une parce qu'il en a marre et qu'en face de lui tu mets le petit nouveau qui vient de nulle part mais qui veut s'accrocher absolument et percer dans le milieu ça peut être très marrant c'est un équivalent de Sakuragi Rooka voilà ça va donc IQ aussi IQ Kuroko x 1000 Kuroko x 1000 malheureusement en animé All Out c'est sur le rugby je ne l'ai pas vu celui-là et il y en a il y en a pas mal Eggfield c'est la même il y a une il y a une vraie force de l'amitié dedans je vais essayer de penser à d'autres et Yuri on Ice Yuri on Ice c'est en animé effectivement ça c'est plus qu'une bromance c'est ouvertement amoureux oui alors que dans le manga le dernier manga de sport en cours dans le jump Inomaru Sumo j'ai du mal à voir une bromance je ne pense pas qu'il y ait c'est vrai que je n'arrive pas c'est plus un collectif et je n'arrive pas à voir non plus une bromance peut-être alors si il y aurait une bromance ce serait avec Inomaru et le gars qui fait la lutte le gars non pas le blond le blond son rival peut-être celui qui arrive assez rapidement c'est celui qui au début est une petite frappe ouais et après qui fait du karaté et qui rentre dans le club mais non je ne vois pas spécialement de bromance en fait Inomaru il est tout seul dans son sport tout seul contre lui-même et à la limite peut-être sur les autres personnages peut-être il y a deux personnages une autre école à la limite qui ont l'air d'être un peu fascinés l'un et l'autre mais on les voit très tôt l'un des trésors nationaux avec un autre petit jeune à la limite mais bon c'est vraiment un essai après si on s'engage dans le manga de sport actuel ouais voilà parce que déjà à la base c'est comment ça s'appelle déjà Yowamushi Pédale non pas du tout parce qu'il y en a aussi oui mais ça c'est limite non mais souvent si il y a de la bromance dans Yowamushi Pédale ouais mais moi je pensais à Ashtanojo ah Ashtanojo ah oui beaucoup plus ancienne là pour le coup c'est la rivalité suprême ouais mais du coup limite peut-être trop rival il faut qu'il finisse par se faire un câlin même Rokawa il finit par faire un câlin et c'est pour ça que Rokawa et Sakuragi sont dans le bromance parce qu'on a au moins l'élément câlin c'est le twist en fait il s'adore on va voir si moi ma prochaine bromance c'est une bromance je vous ai apporté des cadeaux de bienvenue oh c'est pas grand chose mais besoin de rien merci j'ai tout ce que je désire oui sûrement mais ça je suis persuadé que vous n'y avez jamais goûté avant et c'est du chocolat noir que je fais venir de Suisse du chocolat c'est ma friandise préférée je m'en doutais goûtez-le il est délicieux vous allez voir je l'ai payé une fortune toi tu me plais tu n'es pas comme les autres tu me plais beaucoup merci infiniment c'est trop d'honneur je suis très ému je veux que tu sois mon esclave si je vous parle de monsieur Satan et de Bou oh là là Dragon Ball ah bah oui 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 pour moi c'est la bromance des vieux garçons c'est à dire qu'on voit pas grand chose mais elle est évidente vous voyez ce que je veux dire pour moi c'est même pas vieux garçon c'est vieux couple c'est vraiment Satan fait le ménage prépare à manger pendant que Bou va tuer des millions de personnes à côté revient pour le dîner Hercule lui lui prépare son bain c'est vieux couple en plus c'est pire dans Dragon Ball Super où t'as Bou qui ne fait rien et Hercule qui lui prépare à manger et dès que Bou s'énerve il lui reprépare à manger et il est un tablier c'est comme si ça tend à tablier quoi a priori donc dans Super Bou serait devenu un mari alcoolique oh la vache et Hercule continue à lui préparer et ils ont le petit chien ils ont le petit chien ils ont le petit chien ils vivent ensemble célibataires tous les deux un lourd passé tous les deux ouais il y en a un qui a fait un génocide bon qui s'est finalement réparé l'autre qui a perdu sa femme qui s'est noyé à moitié dans l'alcool qui a essayé de coucher avec n'importe quelle fille ce qui énervait Videl et qui a menti à tout le monde et du coup et qui a menti à tout le monde en plus qui vit dans le mensonge et ils se retrouvent tous les deux à devoir vivre ensemble avec leurs petits chiens mais c'est marrant parce que c'est un tout petit passé en plus enfin ils ne durent pas très longtemps mais effectivement en fait ouais comment t'as pensé à eux parce que pour moi c'était évident en fait ah ouais j'ai vu cette romance j'ai vu Satan et Bou j'ai vu le couple parce qu'en vieux couple vieux garçons il y a aussi Sherlock et Watson quoi Sherlock Holmes ouais à la limite même si Watson se marie alors Watson se marie mais pendant très longtemps et ils vivent ensemble Sherlock se drogue il résout les énigmes et Watson prépare à manger et tu crois que monsieur Satan il résout déjà des énigmes toi ouais mais alors eux tu vois Sherlock et Watson je les aurais plutôt plutôt mis dans l'iconique quoi dans vraiment l'icône une des icônes de la bromance quoi ah pour moi ils sont plus icônes gays non ? ah ouais ? Sherlock et Watson ? bah il y a quand même un fort il y a un gros truc sur ça non ça c'est les nouvelles versions non 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 pas les nouvelles versions depuis très longtemps dans les romans d'Arthur Conan Doyle il y a une grosse suspicion sur le fait que en tout cas c'est une notoriété publique qu'il y a une suspicion de couple qu'il y a eu tellement de blagues de jeux de mots d'humour à ce sujet mais pour moi c'est une vraie bromance aussi c'est quand même des gens qui s'apportent l'un à l'autre mais c'est même dans les récits d'Arthur Conan Doyle il entretient ce truc un peu comme dans Star Trek mais c'est pas c'est pas si flagrant quoi la complémentarité c'est peut-être un peu plus flagrant dans les films les films de Gary Ritchie parce qu'en fait on a oublié un terme qui tient plus du cinéma c'est le buddy movie et le Sherlock Holmes de Gary Ritchie il tient du buddy movie comme l'arme fatale mais en fait l'arme fatale c'est une bromance et le Sherlock Holmes de Gary Ritchie oui c'est une bromance c'est une bromance aussi pourquoi je pense à mon nom et personne ah ouais t'es rentré le buddy Spencer bah ouais t'es rentré le buddy Spencer c'est une vraie bromance c'est juste que les contacts physiques l'intimité ça passe par les baffes mais en tout cas ils ont bien aux mains mais ils ont bien aux mains et ça c'est intéressant dans la bromance avant Brock Batnick avec une bromance qui a mal tourné ouais cagnard si je te dis Guts et Griffith ça c'est pas de la bromance qui tourne mal qui est complètement partie en live on parle de deux personnages de Berserk deux antagonistes de Berserk les deux antagonistes de Berserk j'ai décidé d'appeler cette partie la balade du fils de pute c'est en hommage à Griffith c'est une citation c'est pas vraiment ce qu'il dit si si à la base il avait plutôt en tête comme la chanson de Roland genre la balade du fils de pute oui voilà c'est une citation tu t'autocites c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit en fait moi ce qui me fascine dans Berserk c'est vraiment le premier arc qui correspond à la jeunesse de Guts l'âge d'or l'âge d'or et du coup c'est vraiment dans ce cycle de Berserk on voit vraiment qu'ils ont un développement shonen c'est deux persos ils se rencontrent ils s'affrontent ils se font des amis Berserk Guts va même devenir un peu plus humain en tombant amoureux donc on a le triangle amoureux qui est présent on n'a pas parlé encore des triangles en fait il y en a il y en a quasi toujours un il y a quasi toujours un on a parlé de Sam Don il y en a un on a parlé de Naruto il y en a un Hermine et Levi ça je sais pas trop et Eren il est au milieu de deux il y a toujours il y a un stratège qui vient sur le bordel il n'y a pas trop de l'amour bah allez au lieu c'est quoi ? tu rapikas ? mais mine de rien souvent il y a une fille il y a une fille au milieu qui n'est pas forcément l'élément perturbateur mais bon vous savez comment sont les filles pour accueillir vous c'est Videl oui voilà c'est Videl c'est l'enfant qui va garder enfant du coup ils ont un vrai ils ont un vrai développement shonen dans l'arc de la jeunesse de Guts jusqu'à la grosse merde jusqu'à bah voilà que la série malheureusement c'est pas comme Naruto et Sasuke d'ailleurs il y a ce truc de rivalité où il y en a un qui est passé devant l'autre c'est complémentaire aussi qui passe devant qui devient plus fort que Griffith donc t'as cette acceptation de Griffith alors ok je suis moins fort mais du coup là je commence à entonner les quelques notes de la balade du fils de pute et pour arriver finalement au sabbat où là on est à la trahison suprême même Sasuke a pas fait ce genre de trahison à Naruto ah ouais non non c'est trop grave est-ce que la trahison c'est pas aussi propre à la bromance dans le manga est-ce qu'il y a un moment donné plus on en parle mais on a parlé de la trahison et de l'abandon en fait c'est vraiment ça il y a souvent parce que j'ai l'impression qu'ils se trahissent quasiment tous une fois ou une fois mais c'est souvent du fake c'est souvent du fake c'est souvent de la trahison parce que Naruto Sasuke il y a trahison oui mais c'est du fake Gon Kirua il y a une trahison à un moment donné un abandon en fait il se détourne il y a un abandon pour moi il se détourne ils pourraient être ensemble et puis finalement il y en a un des deux qui choisit de faire son chemin et l'autre va le chercher c'est plus un abandon moi je le vois comme une trahison mais Erwin y va il y a clairement une trahison Sakuragi Rukiawa il y a trahison ? tout le temps en fait alors il y a trahison mais il y a trahison détournée en fait il y a trahison détournée pour au final comme je dis c'est une fausse trahison parce qu'au final c'est pour faire augmenter le niveau de Sakuragi et Herculez-vous ? ça commence par une trahison ça commence par une trahison et Guts et Griffith ce n'est que trahison c'est la trahison sauf que Griffith il n'a pas compris que c'était pour faire semblant que c'était juste pour motiver Guts non non ils font tout il est vraiment allé au bout de la trahison et c'est ce qui fait passer Berserk dans l'âge ce que j'appelle l'âge Seinen alors attention c'est pas à prendre au pied de la lettre genre c'est Shonen jusqu'au tome 12 c'est Seinen non non parce que c'est Seinen depuis le début mais par contre on a une vraie construction Shonen dans les premiers et cette bromance très clairement tu pourrais je suis sûr qu'il y a des fanfictions de Griffith et de Guts ça m'étonnerait pas non Griffith non non c'est pas étonnant oui il est tellement sexualisé comme personnage tu me diras Guts aussi oui les deux les deux en fait ils sont sculpturales ils ont des physiques différentes complémentaires complémentaires et du coup après voilà on passe dans la seconde la seconde phase du manga où là il n'y a plus vraiment de bromance ah non mais en même temps Guts va se faire d'autres copains comme Beck commencer une bromance avec Buck et commencer une bromance inter-espèce avec un elfe tu ne penses pas qu'on puisse parler il y a clairement une en vrai c'est peut-être une bromance entre Guts c'est Buck tu penses je ne sais pas je vois qu'il y a quand même une petite supériorité de l'un sur l'autre c'est ce qu'on disait il y en a un qui lead j'ai pas du tout envie de vérifier si c'est vrai ou pas on parle d'une bromance ouais ouais mais même une bromance pour Puck c'est de trop ouais c'est tout peut-être trop de façon de pense-perso Flavien si je te parle de Kiyo et de Kiyoshiro tu m'en réponds quoi pour moi c'est une bromance alors Kiyo et Kiyoshiro en fait c'est dans Samurai Deeper Kiyo du coup c'est quand même un ancien manga qui raconte l'histoire de Kiyoshiro qui est un pharmacien qui rencontre une jeune fille et en fait au début on pense qu'il a une double personnalité Kiyoshiro et en fait on se rend compte qu'en fait il a une autre âme en lui qui est Kiyo aux mille démons aux yeux des démons des mille démons pardon aux yeux de démons et donc c'est une bromance de deux âmes dans un seul corps ouais c'est une bromance de deux âmes dans un seul corps mais ils peuvent jamais se parler en fait ils peuvent pas avoir de gestes d'affection il n'y a pas de contact il y a une rivalité très forte entre eux parce qu'en fait ils sont emprisonnés dans le même corps bon après je ne spoil pas l'histoire parce que c'est vraiment une histoire à lire et à découvrir et à découvrir donc je ne spoil pas mais en tout cas on comprend pourquoi ils sont tous les deux dans le même corps mais il y a une véritable rivalité entre les deux et à la base aussi c'était aussi des amis avant qu'ils soient aussi dans le même corps alors la bromance elle est peut-être avant le début du manga elle est racontée elle est racontée mais c'est quand même deux âmes dans un seul corps ils partagent tout et ils sont aussi amoureux on ne sait pas s'ils sont amoureux de la bêtise ou pas triangle amoureux et ils sont fascinés l'un par l'autre et on est dans la bromance sauf qu'il n'y a plus le contact physique sauf qu'il n'y a pas de contact physique quand ils étaient chacun dans leur corps voilà qu'ils étaient amis donc on est après la trahison quand ils sont dans le même corps ah oui il y a une trahison il y a une trahison Kiyo Shiro il a fait son enculé et pourtant c'est celui qu'il préfère entre les deux il y a eu Kiyo Shiro il y a eu trahison et il y a rivalité forcément à vivre dans un même corps forcément tu rivalises pour être le plus souvent à l'utilisation du décor à la limite mais de toute façon Kiyo c'est un à la base il recherche le corps de Kiyo le vrai corps de Kiyo mais de toute façon le manga Kiyo c'est un hymne à la bromance il n'y a que de la bromance dans ce manga parce que tu vois Akira ou Ajira dans la nouvelle version qui est aveugle lui il est complètement fasciné par Kiyo c'est son ancien élève t'as plein de bromances différentes il y a Bontemaru aussi celui qui a le bâton le tigre rouge aussi le tigre rouge je sais pas s'il a une bromance lui parce qu'en tout cas il y a Yukimura Sanada et Kiyo enfin c'est le harem de la bromance ça là dans tous les sens mais c'est vrai c'est vrai et d'ailleurs le Yukimine Amino il a refait la même chose dans il y a aussi plein de bromances c'est aussi dans le même l'indirectrice quoi un auteur qui a une envie de testostérone ouais c'est testostérone efféminé quand même c'est des badasses mais ils sont quand même secs tu vois ils sont il y a du balèze il y a du très fin il y a du fan de comment ça s'appelle quand on ligote les gens de Bondage de Chibali il y a une fan de Chibali dans Codebreaker ou un fan non c'est un fan et dans cette émission on ne dira pas qui c'est mais c'est une fille on ne dira pas qui excuse moi c'est tout j'ai pas dit que c'était toi Julie ne te sens pas viser tout de suite je vais vous faire une confession j'ai déjà vu un spectacle de Chibali c'était bien c'était très chelou c'était très très chelou c'était organisé par quelqu'un de l'Assemblée par toi bah oui c'est toi qui d'autre me montrerait ça il était là viens Cagliar on va boire des bières j'ouvre la porte un mec qui est ligoté en gigot en slip et qui tourne sur lui-même vu qu'il est pendu dans une pièce vide où vous étiez que tous les deux parfait c'était très bien une bromance entre vous ok donc on valide Kyo et Kyoshiro en tant que bromance même s'ils sont dans le même corps c'est un peu bizarre c'est la bromance ultime bah oui on a besoin que d'un seul corps c'est bon passons à de la bromance too much alors Food Wars ah ouais Food Wars là c'est bien too much comme il faut ah oui ça part dans tous les sens tous les ingrédients exactement Akira et Soma ah bah c'est surtout c'est embêtant parce que je veux pas spoiler non plus mais il y a un petit peu il y a un passage oh c'est tome 22 ça va ah oui ça va ça va ça va ouais c'est l'introduction ou quand même bah on retrouve les mêmes ingrédients donc l'admiration la rivalité la complémentarité etc et ils sont qui l'un pour l'autre moi j'ai jamais lu Food Wars ah oui bah Soma c'est le héros et donc il s'inscrit dans une école donc où on pratique des duels de nourriture de cuisine pardon et il tombe sur donc Hayama je crois Akira donc qui lui est un spécialiste de tout ce qui est épices et donc le mec a un super don pour assaisonner les plats etc chacun est spécialiste de plein de trucs t'as un spécialiste des épices mais t'es un spécialiste des couteaux t'as des spécialistes d'un petit peu tout et du coup Soma lui c'est un spécialiste de la cuisine normale sans épices traditionnelle sans épices enfin on va dire plutôt il est plutôt il représente la tradition japonaise non je pense c'est plutôt le mec qui a toujours été à côté de son père dans le resto familial et qui a appris et du coup il y a une révalité en forme d'épices c'est vrai il fait des nœuds en parlant de bromance alimentaire je vais placer Torrico oui bah ouais je pense aussi Torrico et la bouffe c'est une bromance c'est le sujet de ce manga non et puis non pour moi en fait Soma c'est too much parce qu'il arrive à l'école en disant ok c'est moi qui vais devenir votre chef à tous tu vois genre en première année il connait personne il les allume tous et donc grand classique du shonen ouais ouais non mais je veux dire c'est trop c'est tellement Pascal Brutel quoi genre je vais tous vous faire l'amour et comme en plus Food Wars superpose les réactions de tu vois d'extase culinaire avec enfin je trouve que c'est trop c'est too much de toute façon Food Wars est too much tout le temps dans tous les sens parce que dès qu'ils goûtent un truc dans l'état dans lequel ça les met ah ouais bah en général ils perdent leur vêtement ce qui est une base dans ce manga et forcément comme ils vivent en internat ah bah ouais du coup ça ressort le lien quoi et ils se font la cuisine très souvent enfin ils se défient c'est pas une métaphore non ils se défient très souvent en faisant la cuisine et les plats des uns et des autres sont toujours succulents et on a rivalité on a des déclarations d'amitié et d'amour pour la cuisine on a tout est-ce qu'on a de la trahison bah oui dans les affrontements et bah là Akira il a bien fait sa pute comme dirait Kanyar voilà et là le triombe amoureux ce serait avec la cuisine ah ça serait une idée ça ce serait pas mal la cuisine est une maîtresse particulière est-ce qu'aujourd'hui c'est pas devenu l'élément clé de 90% des shonen est-ce qu'il faut pas obligatoirement une bromance par shonen est-ce que l'auteur se dit pas mince j'ai pas ma bromance bah si de votre point de vue aujourd'hui quand vous voyez tous les shonen arriver on prend juste là ceux qui marchent le plus tu vois je prends Myro bah on en a parlé il y en a une je prends Black Clover il y en a une enfin tu vois ils sont amis de fous bah les deux enfin ils se voient jamais mais ils se voient jamais quand même à distance ça marche aussi ils s'écrivent moins qu'Olivet Tom ouais mais ils se voient plus souvent dans One Punch est-ce qu'il y a une bromance entre Genos et Saitama bah oui c'est une bromance t'as juste Saitama qui est devant quoi en gros ouais il s'en fout un peu quand même Saitama bah oui mais c'est ce qu'on disait dans le sens où c'est pas égal quoi bah ouais je sais pas en Mob Psycho rivalité fascination Mob Psycho Mob Psycho non il en a rien je pensais à Seven Deadly Sins c'est le festival de la bromance King Geban King Geban en fait Ban est n'importe qui dans ce manga en fait je pense qu'effectivement tu peux mettre Ban il y en a qui est en plus de copains non Ban il a plus de copains One Piece j'ai du mal à voir une réelle bromance Luffy Zero Luffy Zero ouais je pense moi le loi Luffy et Ace mais bon ils sont faux frères c'est des faux frères et il a il est mort pour son frère putain quoi mais du coup ça peut marrer à la limite ouais à la limite j'accepte Luffy et Ace mais comme ils sont toujours dans la déconne j'ai du mal à à la limite je dirais Zoro et Sanji tu vois si on veut mettre Sanji lui qui se mette sur la gueule tout le temps en rivalité ou alors si tu vas dans ça il y a Pipo et Molo et Molo et Lorraine ils sont toujours ensemble aussi oui et Chopper et Chopper Lorraine j'ai cru c'est un prénom qui disait c'est genre qui est Lorraine et Chopper Lorraine c'est une retour à la future Luffy et Mélanie tu sais ah oui Mélanie arrête de mettre des prénoms français dans mon petit Flavien qu'est-ce que tu fais ok je suis revenu aux années 80 on avait aussi donc Luffy et Ace et si je change de manga et que je mette deux vrais frères est-ce que ça marche comme bromance mais dis-moi cher Alphonse quoi tu sembles plaire beaucoup à Mei Chang tu sais la princesse de Xing oui c'est une fille bien dis-donc grand frère à propos de fille et Winry si je prends Ed Edward Elric et Alphonse Elric c'est le métal alchémiste est-ce qu'une bromance est-ce qu'une bromance ça peut être entre deux vrais frères le mon coeur de Yahé dit non désolé parce qu'il y a tout après il y a tous les éléments c'est trop sale il y a la trahison la rivalité la rivalité mais il l'a pas trahie si aussi quand il quand il lui avoue pas que j'ai oublié ah oui en fait c'est oui mais que il y a un truc qu'il lui dit pas en gros c'est les non-dits on revient sur ce qu'on disait sur la bromance où il y a beaucoup de non-dits qui font qu'il y a une rivalité qui se crée ah bah là dans FMA c'est que des non-dits tout le temps personne ne dit rien à personne il y a un moyen de vérifier très simple Edouard et Alphonse ils sont amis bah ils sont frères ils sont amis oui est-ce qu'ils ont d'autres amis oui ils ont aussi ils ont Wendy c'est sa femme c'est sa femme c'est sa femme c'est sa femme mais non Wendy au début c'était sa pote non c'est pas d'autres amis de toute façon Al il est pas amoureux de Wendy il a jamais été amoureux de Wendy les robots ils ont pas de sentiments c'est pas un robot c'est une armure c'est un robot la personne qui a jamais lu Fullmetal Alchemist pourquoi il parle avec les robots avec les robots le robot géant en armure avec Gundam Gundam aussi il y a de la bromance je pense que ça sent la bromance tellement ça pue la tragédie mais c'est des frères moi je suis pas d'accord en tout cas ils sont frères ça marche pas t'as jamais lu des frères qui pouvaient être amis c'est des frères la bromance c'est quoi c'est un niveau d'amitié qui est plus élevé donc si deux frères peuvent être amis deux frères peuvent avoir une bromance non mais là on parle de filiation du coup mais alors à quel moment on a donné des indices ADN sur le fait que deux personnes partageant le même ADN ne peuvent pas vivre une bromance et d'autant qu'on connait pas forcément les armes généalogiques de tout le monde en plus on ne soupçonne pas qui est son cousin et il y a des immigrants clandestins dans Fullmetal Alchemist peut-être qu'Edouard il tient de... je ne me souviens plus comment s'appelle le pays celui dans le désert c'est Ischbal Ischbal peut-être qu'il vient d'Ichbal on ne sait pas qui est possible c'est vrai qu'en même temps vu leur père tu te dis bon pour moi ça tient pour moi c'est pas parce que tu fais partie de la même famille tu sais tu ne vas pas faire une bromance avec un onculus non plus avec un onculus entre eux ils se font des bromances c'est vrai c'est sale mais c'est vrai gloutonie gloutonité ils ont une vie c'est peut-être la vraie bromance du manga c'est peut-être les onculus même s'ils voient quand même bien il y a le comment il s'appelle déjà il y a le petit panda non c'est le colonel Mustang c'est ça avec son copain à lunettes c'est vrai que c'est une bromance là pour le coup c'est vrai ça c'est une bromance Mustang c'est une bromance ok ok on la garde mais je garde quand même des Alphonse si tu veux allez 50% ok 50% ça passe ça va attend tout le monde rêve d'être américain robot c'est pas un robot c'est une armure donc il faut ne pas être un robot c'est une des clés vous avez déjà vu le géant de fer et appelle moi de l'Oni 5 ça vous parle c'est un autre élément clé pour que ce soit la bromance l'un des deux ne doit pas être un robot et du coup c'est 17 et c'est 18 bah non les deux sont des robots c'est des autres droïdes c'est pas des robots non ça marche pas de toute façon il y en a un qui est cané la question se pose même plus ok allez on passe à la neuvième Fly enfin Dai pardon Fly tu veux dire oui et Popu Dino tu veux qu'on l'appelle Dino on peut l'appeler Dino de son vrai nom de Dragonique entre Dino et Popu on parle donc de Dragon Quest on parle donc de Fly Maxime Dragon Quest la quête de Dai oui Fly tout court j'avais envie de parler de Fly et Popu parce que je pense que c'est ma première bromance toutes catégories confondues vu que j'ai commencé à le lire très très jeune le manga je suis à l'école primaire tu voulais avoir un Popu toi aussi non j'étais Popu c'est pour ça que ça m'énerve quand Robin il est pas là mais à chaque fois il dit que c'est un lâche Popu ça m'énerve je le prends perso moi mais du coup c'est la plus vieille bromance que je connais et je trouve que c'est la plus jusqu'oboutiste parce qu'ils ont vraiment déjà ils ont ce côté frère d'armes vraiment c'est un mot qui est répété plusieurs fois c'est aussi une constante c'est un serment sur le fer le frère d'armes le frère d'armes le frère d'armes quand ils quittent quand ils quittent l'île c'est exactement avec le même objectif ils veulent se venger de la mort de leur de leur maître et en plus eux éradiquer le mal tout simplement on va dire et c'est tout petit en plus comme objectif bah c'est tout petit il faut de l'ambition dans la vie non mais vraiment cette histoire elle est trop elle est trop belle malgré le fait qu'ils rencontrent énormément de personnels sur leur route il y a une relation très ténue entre ces deux persos qui n'arrivent à aucun équivalent alors il y a d'autres bromances dans le manga mais c'est Fly et Popu c'est eux les deux héros du manga tu vois tu vois moi il y a un truc qui me bloque j'ai l'impression qu'on peut pas forcément parler de bromance dans le sens où je vois pas de gestes d'affection je vois pas une intimité ils se mettent pas forte ils font pas de bisoun attends tu vois pas de gestes d'affection je vais te raconter une histoire à propos de Dino que tu connais peut-être pas raconte moi parle moi de Dino vas-y pépé arrivé au tome 10 du manga du manga Fly on est où dans l'histoire c'est le combat contre Baran le père de Fly quand Baran déclare qu'il est le père de Dino voilà qu'il est père de Fly arrête qu'il retire la mémoire de Fly qu'il le fait redevenir comme une page blanche ouais Popu fait semblant de l'abandonner une première fois hum trahison mais c'est la deuxième fois en fait c'est là qu'il trahit pardon c'est le principe des personnages un peu lâchants c'est le principe ouais mais bon attendez pour la fin quand même et au final pour que Fly retrouve la mémoire Popu va aller se sacrifier en se butant soi-même et ça c'est le sacrifice ultime c'est pas un suicide ah bah c'est clairement un suicide d'ailleurs Yann Kel dans la version j'ai lu manga dit oh mais Popu vient de commettre un suicide et je comprenais pas trop la différence quand j'étais petit parce que j'ai lu petit ce truc et je me suis dit mais non il vient de se sacrifier mais en vrai non parce qu'il va affronter Baran il a aucune chance de buter qui que ce soit il veut juste que cette action provoque une réaction chez Fly donc c'est même pas se battre essayer de défendre Fly c'est juste se sacrifier entièrement pour que Fly retrouve la mémoire sachant qu'à partir du moment où Fly va recouvrir la mémoire il fait un méga Zora de ouf non 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 mais du coup il se dit maintenant ça va être une vie sans Popu et c'est l'une des plus belles déclarations du manga que je connais parce que au moment où Popu se sacrifie il dit un petit truc genre nos aventures s'arrêtent ici trois petits points il explose et de l'autre côté t'as Fly qui est en face et qui gueule Popu je me souviens et tu vois t'es là genre putain les gars je vais vous faire une petite anecdote vous êtes pas synchro il a pleuré ah bah ouais j'ai chialé quand j'ai lu ça je me souviens à l'époque c'était à Mammouth mes parents me laissaient au rayon manga le temps qu'ils faisaient le temps qu'ils faisaient les courses et du coup je lisais les Fly tu vois là-bas et donc ma mère vient me chercher après mais pourquoi tu pleures et elle me retourne en train de pleurer avec mon manga je sais pas j'étais en CE2 je crois en CM1 un truc comme ça j'étais en train de pleurer j'essayais de lui expliquer tu vois elle se foutait de ma gueule mais tu vas pas pleurer pour des mangas quand même mais c'est popu c'est pas facile quand même tu vois c'est mignon et dans le dessin animé la scène était aussi forte elle n'existe pas le manga s'arrête avant il s'arrête avant je me souvenais pas le manga s'arrête à la rencontre avec l'anime oui l'anime s'arrête au moment de la rencontre avec Ban ils se font un petit combat rapide je crois que ça s'arrête quand Barane retire la mémoire de Fly et pour faire taire les mauvaises langues qui disent que Popu est un lâche à la fin du manga ils ont tous un talisman d'Aban qui représente leur qualité première Popu il a celui du courage et c'est le talisman d'Aban qui le dit voilà de toute façon c'est ma romance absolue ma romance tu vois romance il a lâché le mot il a lâché le mot ça passe non mais ok tu m'as convaincu tu m'as convaincu on prend Fly et Popu mais pas Daï je sais pas qui Daï et Popu Fly et Popu Flavien toi de me convaincre maintenant parce que pour moi j'ai un quart de bromance entre Ranma et Ryoga c'est à dire que pour qu'il y ait une bromance entre Ranma et Ryoga de Ranma 1,5 il faut que ça soit donc Ranma garçon et Ryoga garçon ah mais non mais c'est dans tout est dans la transformiste donc déjà comme ils sont que chacun la moitié du temps l'un et l'autre 1,5 fois 1,5 égale 1,5 1,5 1,5 putain on a un quart de la relation donc là on a un quart de la relation ce panda ce n'était pas moi alors tu n'as aucune raison de m'en vouloir bien sûr que si tu n'as qu'à t'en prendre à la fille et au panda mais pas à moi un panda et une jeune fille c'est ça ? mais non mais de base vu que c'est des transformistes tous les deux et qu'en fait c'est pas des transformistes les gars ne se déguisent pas ils vont chez Michou oh putain ça rappelle qu'il y avait vu un extrait du film live Ranma 1,5 il y a un film live c'est un panda mais partage-le ça mais c'est vieux en plus c'est vieux mais c'était dégueulasse tu nous le mettra sur le groupe 5 d'hab bien sûr c'est assez connu on va faire du clic désolé je t'ai couplé Flamme non non mais pour moi ils ont une véritable relation c'est une véritable de transformiste de transformiste c'est une forme de secret il s'échange les trucs il y a un fraquette qui passe aussi toi t'es un cochon moi je suis une fille on se comprend et en fait en même temps ils se comprennent pas oui c'était sexiste c'est ça et en plus ils vivent très bien tous les deux leurs conditions de cochon les deux filles ils se posent même pas la question ils en profitent aussi c'est une romance chelou ouais c'est bizarre quand même ils se comprennent ils vont même se faire des bisous tu vois ils font des bisous quand ils sont garçons tous les deux ? en fait non quand il est en fille et en cochon ah oui d'accord donc on est plus sur la bromance c'est la définition de la bromance c'est entre deux garçons oui mais Ranma même quand il est en fille il reste sur Ranma donc Ranma ah non il change légèrement de caractère il y a une variation quand il devient Ranma fille en fait il se permet plus de liberté mais tu vois c'est pour ça ça marche pas parce qu'il va pas accepter ses sentiments mais si par rapport à les garçons par rapport à Ryoga de garçons moi je te donne je te donne 50% non Ranma n'accepte aucune émotion jamais Ranma garçon en fait c'est vrai quand il est en Ranma quand il est en fille il accède beaucoup plus de choses il est plus en lâcher prise que quand il est en Ranma garçon où il est plus en contrôle du coup Ryoga quand il est en cochon c'est pareil il est en lâcher prise au total parce qu'il peut faire ce qu'il veut c'est un cochon c'est un cochon oui mais du coup tu nous parles de la relation d'une fille et d'un cochon mais non de Ranma et de Ryoga parce que ça reste toujours Ranma et Ryoga une fille et un cochon ça ne peut pas être une bromance mais ça reste toujours Ranma et Ryoga je pense pas que tu vas réussir d'en convaincre là moi je pense que t'as 50% je pense que Ranma est garçon et Ryoga c'est des rivaux c'est des rivaux ils sont pas vraiment complémentaires bon si il y a de la trahison il y a de la rivalité il y a un triangle amoureux il y a un triangle amoureux non mais Ranma il a jamais de comment dire il y a toujours un petit côté méprisant il est bien au-dessus mais non de Ryoga encore une fois Ranma est devant Ryoga à un moment il y a un combat où Ryoga est complètement au-dessus de Ranma et Ranma dit à Ryoga t'es vraiment au-dessus c'est quand Ryoga prend la technique du désespoir du désespoir qui pleure à chaque fois tu mets des coups et c'est tellement un bolos qu'il donne des coups je pense pas que ça tienne beaucoup à chaque fois il va dire que Ryoga va être plus fort et du coup il veut toujours essayer de le battre parce que Ryoga de temps en temps il devient plus fort donc pour moi il y a aussi une vraie bromance entre garçons et une vraie bromance quand ils se transforment bon je prends pas la bromance animale mais c'est une espèce en plus c'est une petite relation épistolaire entre eux parce qu'à chaque fois Ryoga il envoie des messages genre rendez-vous et il arrive trois semaines après et Ranma va le voir quand même j'accepte 25% de bromance c'est pas mal un demi fois un demi égal un quart t'aurais dû faire animal et animal faire le cochon et l'oie par exemple ça marche pas là du coup c'est des mal déjà ça marche plus non mais voilà bromance à l'ancienne old school version Takahashi c'est ça dans ses autres mangas l'on a mis ou pas ? dans Riné ou dans Inuyasha dans Riné moi j'ai lu les six premiers Inuyasha moi j'ai pas l'impression qu'il se fasse de copain non c'est encore un tiers espèce c'est encore un chat fantôme dans Riné Inuyasha il doit avoir un rival vrai bah c'est son frère il a un équivalent dans Riné son équivalent démoniaque qui lui est là justement pour récupérer les âmes et le pognon et son père encore qui est horrible comme dans Ranma on a donc fini notre top 10 notre top 10 des bromances on en a donné 10 on en avait plein d'autres en plus dans l'ambition on en a donné d'autres dans Olivier Tom on avait déjà Mark Landers et Danny Mello ah oui c'est vrai qu'ils s'aiment fort alors là il y a clairement une question de supériorité l'un sur l'autre Olivier et Tom Mark Landers et son pote Ben Baker Ben Baker ouais et Julian Ross elle éclate dans la gueule c'est une vraie bromance il est tellement il est tellement sexiste ce bouquin c'est vrai que quand je l'ai revu là sur la Julian Ross qui met une claque à ça j'étais choqué quoi c'est vrai j'en avais noté d'autres j'avais noté Ban et Ginji dans Get Baker's ouais avec un gros côté frère d'armes aussi ouais ouais ils vivent ensemble carrément ils sont ils sont dans la même galère Young GTO Young GTO moi je vois pas de avec Yuji c'est la bromance j'ai tourné son pote je sais plus comment il s'appelle c'est Yugi c'est Yugi Yugi Onizuka ah bah ouais attends c'est une vraie bromance c'est les mecs qui sont carrément entre eux ils sont carrément fait une promesse de quand ils étaient enfants c'est juste que je vois pas les gestes mais des fois ça passe à travers les yeux je pense qu'il lui met beaucoup de claques Yuji il arrive toujours à lui les patates Aladin et Alibaba dans Maggie ah oui ah ça je connais moins ouais je sais pas Aladin et Alibaba dans Maggie dans Maggie oui carrément et plus on avance et plus la relation elle est très très forte entre ces deux persos et qu'ils vont s'opposer se trahir c'est pas dans Super Manga Maggie il y a la totale Assassination Classroom Nagisa et Karma bah ça j'ai pas trop trouvé mais bah Karma c'est un peu à côté il est un peu au dessus de tout c'est pas je sais pas je les voyais bien bah d'autant que Nagisa il est androgyne oui c'est vrai qu'on sait jamais si c'est il ou elle bah de toute façon des fois il le déguise en fille oui pour l'émission et tout ce qui peut aussi donner lieu à beaucoup de scènes qui peuvent rentrer dans les casse-bromance avec beaucoup d'autres personnages en fait carrément j'avais ce nom sur un animé vous vous souvenez de Gurren Lagann ouais Simon et Kamina elle est belle aussi cette bromance ça me dit rien j'ai jamais regardé Gurren Lagann Flavien tu vois ou pas du tout ? bah bon j'ai vu les 3 premiers épisodes mais du coup les noms bah c'est les 2 personnages principaux mais si personne n'a vu Gurren Lagann vous allez pas pouvoir me suivre donc je me suis je m'auto-suis moi-même t'en as une autre ? je fais une petite parenthèse parce qu'on y réfléchissait tout à l'heure en franco-belge on a beaucoup plus en BD franco-belge on a beaucoup plus cette notion du duo qui veut parler des necks ? bah en fait Joanne et Pierre-Louis et tu vois Joanne et Pierre-Louis c'est une bromance Astérix et Obélix ah bah Astérix et Obélix tu parlais des vieux garçons des vieux garçons Spurifontasio Black et Mortimer oh Tintin et Haddock Tintin et Milou tu veux dire ? non bah non pas intérêt spécial je vais peut-être le dire mais c'est marrant comme dans le franco-belge c'est beaucoup plus assumé ce côté duo et pas même s'il y a d'autres persos qui vont peut-être que marketingement peut-être que marketingement on a aussi imposé à un moment donné une relation entre deux personnages et que ça soit dans le titre dans Tiger and Bunny ah Tiger and Bunny dans l'anime c'est une grosse grosse bromance et là on est aussi en duo quoi un truc de duo bon bah voilà c'était une petite parenthèse franco-belge t'as raison mais ça va aussi enfin ce côté bromance est aussi culturel sociétal ah bah oui carrément ouais mais je me demande d'où c'est venu en France c'est les duos comiques non ? bah ouais je pense qu'il y a un duos comiques et puis Dupont et Dupont et puis les relations enfin les relations entre les garçons dans les fictions euh correspondent enfin sont aussi des reflets de la société il y a des sociétés où se tenir la main entre hommes c'est pas un truc bizarre ou c'est pas un truc fort euh il y a des il y a des des cultures où s'embrasser entre garçons c'est pas un truc fort non plus enfin tu vois il y a ça aussi c'est c'est un reflet quelque part de la société et que forcément on en trouve on va trouver nous des bromances dans des choses qui peuvent ne pas en être vous voyez vous comprenez ce que je veux dire allez j'en sors une dernière c'est l'équivalent Fly Popu attention je la mets du côté d'Escarla et elle la transforme en Yuzuke et Kuraman en Yuzuma Kucho où il y a la même séquence de sacrifice et celle-ci est incroyable aussi ah bah elle m'a pas fait chialer parce que je suis plus vieux mais elle est forte et bien voilà vous avez notre top 10 bromance un top 10 bromance qui j'espère que vous l'avez remarqué pendant cette émission était décomposé de 11 bromances et qui a terminé à 57 on a tellement pas lancé de nom et de bromance non en vrai on en a parlé de 11 si vous voulez en éliminer une vous nous prévenez par exemple Hanma et Ryoga c'est une vraie bromance mais en tout cas on est sûr d'en avoir oublié on est sûr d'en avoir oublié on est sûr qu'il y en a des tonnes en fait dans chaque manga mais n'hésitez pas à partager vos bromances préférées hashtag 5DC sur Twitter sur le compte de Manga.tv et puis sur Facebook hashtag 5DC le groupe de débat autour du manga est-ce que vous avez un dernier mot à dire à propos de la bromance ou on peut dire au revoir ? je vous aime tous au revoir au final on termine tout seul merci c'est un espoir je pense que je vous aime tous quand même merci de nous avoir écoutés on vous dit à très vite pour une nouvelle émission ciao bye bye salut salut salut